Hey, bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 20. Et oui, déjà le 20e épisode. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, j'ouvre un booster. Je crois qu'il s'agit d'une de mes séries préférées de tous les temps. C'est dans mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps. En passant, j'aimerais ça connaître. Laissez-moi savoir dans les commentaires, si-bas, quelle est votre série préférée, ou top 3, mettons, vos séries préférées de Magic. Je ne parle pas value-wise, je parle flavor, l'environnement, le type de jeu. J'aimerais ça savoir ça. Top 3 de vos séries, 1, 2 ou 3, comme vous voulez, de vos 7 préférées. Mais, qui sait, peut-être que je vais m'en inspirer pour sélectionner les prochains boosters à venir. En attendant, aujourd'hui, je m'accorde. J'ouvre un de mes 7 préférées. C'est Tronofeldrain. Non, ce n'est pas vrai, il est vide, celui-là. Regardez, il est vide. Non, 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 non. J'adore Tronofeldrain. Vous allez voir une corrélation entre Tronofeldrain et ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. C'était juste une petite blague. Aujourd'hui, on ouvre le set où les Plains of the Walkers sont apparus en premier. C'est en 2007. Et c'est, oui, Lorwind. J'affectionne particulièrement Lorwind et Shadowmort. Spoiler. Éventuellement, on va ouvrir un Shadowmort, mais je ne vous dis pas qu'elle. J'adore l'environnement. Tout ce qui est fait, ce qui est... C'est pour ça, peut-être, que j'adore Tronofeldrain aussi. Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Ce sont des sets, comme ils disent souvent sur plusieurs chaînes, et c'est vrai qu'ils ont de petits sets qui ont été moins vendus. C'était une époque où ce que Magic était un peu moins populaire. C'est peut-être pour ça qu'il y a des cartes qui ont... Les cartes ont une bonne valeur parce qu'il y en a moins sur le marché, les tirages étant plus limités. Lorwind, valeur moyenne du contenu d'un booster, est à 5 et 6. Valeur d'une mythique, il n'y en avait pas de mythique dans ce temps-là. C'est 0$. Puis la valeur moyenne d'une rare est à 5 et 9. Quand on regarde, 5 et 9, 5 et 16, c'est ta rare qui fait pas mal ton booster. Top 3, Lorwind. Numéro 1, Ring of Burt Brightheart. Je vais dire Burt Heart encore. Ring of Brightheart à 47$. Numéro 2, Tantise à 43$. Et numéro 3, Cryptic Command à 30$. 2 sur 3 sont des cartes de Commander. On y va. Lorwind, que nous réserves-tu? Êtes-vous prêt? On va essayer de faire attention. J'aime ça ouvrir des vieux boosters comme ça. J'aime ça leur faire attention. Doucement. OK. All right. All right, all right, all right. Oh, voilà. Un beau booster de Lorwind. Pack Fresh! On y va avec un Kins Bale Bluenist. Et Kitkin. Avez-vous déjà fait un deck de Kitkin? Innerflame, Acolyte. Élémental, Shaman. Je prends plus mon temps parce que j'adore les regarder. J'adore les artworks. Paper Smoke. Paper Finn Rascal. C'est des tribus qui étaient aussi cool. Là, on s'entend Elle, Ferry, Murphle, Krogue, Goblin, Kitkin, Elemental. C'est des tribus qui sont le fun. Nats Elite. Black, Poplar, Shaman. Elvis, Elvis, Elvish, Unogist. Wing of Vélisville. 14 Wooling Bogart. J'aimerais ça pour y'a une folle. Gold, Meadow, Dodger. C'est un Kitkin Rougue. Flamekin, Harbinger. Et une autre élémentale. Ego Eraser. Un Changeling. Ghostly Changeling. Un autre Changeling. Oh, aïe. On est rendu à la ronde. On est rendu à la ronde. C'est quoi? C'est une Gold. Nat of the Guilt Leaf. Trois colorless. Un noir. Un vert. Legendary. Créature. Elf. Warrior. C'est une 4-4. Au début de ton Upkeep, tu peux... Tu peux choisir un opponent qui va discarter une carte à random. Quand un opponent discarte une carte, tu fais un 1-1 Elf Vert Créature Token. Et un Elf Warrior Token. Et... Je dis que je voulais une feuille. On a une belle feuille. Donc, Nat of the Guilt Leaf. Donc, petite mention spéciale à notre petit Flamekin Arbinger qui vaut plus cher que notre rare. Mais, pour ce qui est de Nat of the Guilt Leaf, Nat of the Guilt Leaf a eu un pic à environ 3,50 en 2016, à l'époque de Kaladesh. Maintenant, c'est redescendu autour de 1,37. Ça a été réimprimé en Commodore 2016. Donc, c'est pas le seul print de la carte. Ça a été joué, par contre, dans le standard de 2007. Dans un deck... En fait, dans deux decks, Tarmorak, que vous voyez à l'écran. Et un deck d'Elf, également, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est pas mal uniquement à jouer en Commodore, soit en Elf tribal, où est-ce que ça touche le noir, donc des tutors et du contrôle de créatures. Un peu plus de board wipe que t'as pas dans le vert, nécessairement. Fait que même si la majorité de tes créatures sont des Elfes Verts, ça touche une porte. Et son habilité est gratuite. Fait que, quand il est sur le jeu, au début de ton hockey, tu peux faire 10 cartes une carte, puis tu te fais un token Elf. Il n'y a aucun coût relié à ça. C'est loin d'être mauvais. Tu peux aussi faire un discard deck de Commodore. Puis, en faisant mes recherches, un peu comme à l'habitude pour cette vidéo-là, bien, Colin, ça me tenterait peut-être de bâtir un Commodore autour de ce thème-là. Discard, axé un petit peu tribal Elf peut-être, mais ça synergise super bien des cartes comme Gats Grimoire. À chaque fois qu'un opponent a 10 cartes, tu piges. Sadistique Hypnotiste. Que tu sacrifies une créature, tu sacrifies ton token, tu fais discarter des cartes, tu crées des tokens. Wastelot. Qu'à chaque fois que quelqu'un discarte, il arrive à un effet. Fait que tu rentabilises énormément son habilité de discarter des cartes, de faire discarter des cartes, en fait. Il y a beaucoup d'autres façons. On pense juste à Liliana. Si on veut mettre du budget dans le deck, on rajoute Liliana, on fait discarter une carte à tout le monde. On fait un paquet de tokens. On transforme-tu le deck en aristocrate. On sac nos tokens pour aller chercher de l'evalu. Ou on se build un armée de tokens. Puis on va chercher un gros finnicheur qu'on peut tutorer grâce au noir. Je pense que c'est un deck qui a peut-être plus de potentiel qu'il y en a juste l'air comme ça. Je pense que je vais explorer cette avenue. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse de voir un deck tech passer sur Nat? En passant, c'est drôle parce que le nom de ma conjointe, c'est Nathalie. C'est peut-être un signe. Mais oui, laissez-moi savoir si vous voulez qu'on bâtisse une espèce de tribal elf discard deck. Dans les commentaires si c'est bas. Puis si on a assez de réactions, on va regarder pour mettre ça sur pied. La note MTGQ, Nat, je donne un 6. J'adore le design de la carte. Ça résiste à un Lightning Bolt, ça résiste à une couple de choses. 5 pour une 4-4. Avec une habilité qui se fait tout seul. Évidemment, ça aurait coûté moins cher. Même si c'était un arrêté plus basse, l'habilité reste que tu peux faire 10 cartes une carte gratuitement à quelqu'un. Et que tu peux faire 10 cartes une carte gratuitement à quelqu'un. Et que tu fais un token A1. Donc, oui, moi je trouve le design bien. L'art est correct. J'aime le design de Nat, la mante. Le background, je lui aurais peut-être pu mettre d'autres choses. En foil, ça doit être joli pareil. Puis, bien, malheureusement, c'était un petit peu joué dans le standard en 2007. C'est très niche dans, présentement, dans les Commanders. Ça ne voit pas de moderne ou de, tu as coûté trop cher pour le moderne. Il n'y a présentement pas de Pioneer deck qu'ils ont exploré. Anyway, si tu veux jouer à Millie, tu vas mettre du bleu. Tu ne mettra pas du Golgari. Tu vas t'orienter vers le bleu. Donc, est-ce qu'il y a d'autres combos? D'autres cartes qui s'énergisent bien avec Nat? Dans le but de peut-être bâtir mon Commander. Golgari, 1000 decks. Non, plus discard decks, pas 1000, plus discard. Laissez-moi ça savoir dans les commentaires ci-bas. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye-bye.